Je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la présentation base sur les systèmes RF micro-ondes ? Oui. OK. Donc, on va commencer. Donc, comme toujours, vous pouvez me joindre à cette e-mail adresse. Mon bureau, c'est indiqué ici et mon poste, c'est le 4908. Donc, aujourd'hui, on va parler des bases sur les systèmes RF micro-ondes. On va faire une introduction historique, classification des systèmes RF et micro-ondes et développement futur, principaux paramètres d'une liaison radio, modulation, HTF de transmetteur et récepteur. Alors, peut-être que pour certains, ça va être une révision. Pour d'autres, peut-être qu'ils n'ont pas vu le RF, mais je pense que tout le monde a eu des bases en électromagnétisme. Donc, vous avez seulement vu certains des points qu'on va voir aujourd'hui. Donc, pour d'autres, ça sera des révisions. Donc, les livres de référence, il y a le livre de Gonzales, Microwave, Transistor Amplifier. Le livre de Michael Steer, Microwaves and RF Design. D'autres livres aussi. Donc, ce sont les deux livres principaux ici. Mais aussi, vous pouvez regarder celui-ci, RF Circuit Design, Théorale Application, ou celui de Razavi, ou celui-ci aussi. Donc, les technologies RF micro-ondes, ça touche aux fréquences de 300 MHz jusqu'à 300 GHz. Et les disciplines, donc, pour les concepteurs des circuits micro-ondes, il y a beaucoup de disciplines. Il y a la théorie des micro-ondes, la théorie des communications, les signaux aléatoires, l'architecture des transmetteurs et récepteurs, les outils de conception assistés par ordinateur, les standards des communications sans fil, la propagation du signal. Tout ça, c'est dans le génie des micro-ondes. Ce qu'on voit ici, c'est la répartition des bandes de fréquences. Donc, les basses fréquences, 3 à 30 Hz, c'est ce qu'on appelle les ELF, Extremely Low Frequency. Ensuite, 30 à 300 Hz, on appelle ça SLF, etc. Donc, VHF, VLF, LF ici, Medium Frequency, HF, VHF, VHF, SHF, EHF. Donc, il y a différentes appellations des différentes bandes de fréquences. Aussi, à l'intérieur de ces appellations, on peut avoir aussi, par exemple ici, on peut avoir ces noms-là comme L-Band, S-Band, etc. E-Band, c'est quelque chose où il y a beaucoup de recherches en ce moment, entre 60 et 90 GHz. Il y a des développements qui se font en ce moment sur les différents composants actifs ou passifs pour les communications sans fil. Alors, le champ électromagnétique et les ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est ? Ça représente une ressource naturelle riche, comme l'eau ou l'air. C'est utilisé pour développer les technologies sans fil et l'électronique. Ça coupe l'électronique et la photonique et c'est lié à un large spectre des sciences et de l'ingénierie. Il y a plusieurs agences internationaux ou nationaux qui sont chargées de la régulation, comme le FCC, FDA, etc. Il existe de nombreux centres, de nombreux centres de recherche, universités, entreprises, institutions professionnelles, etc. Comme par exemple l'E3E. Alors, l'ERF Micron, c'est une partie du spectre électromagnétique et en dehors de l'électronique traditionnelle. Des activités de recherche des deux plans intensifs sont en cours depuis le Seconde Guerre mondiale. Donc, les applications et les communications, les radars, les GPS, les TV, les radios, etc. C'est un domaine plus disciplinaire en connexion avec les matériaux, l'électronique, la photonique, etc. Donc là, je vous montre certaines applications. Donc, il n'y a pas forcément juste les communications. Il y a des applications par satellite. On voit ici les antennes paraboliques, les satellites et on peut aussi utiliser pour le chauffage. Mais à part le chauffage pour les micro-ondes, les radars, les satellites de communication, que peuvent faire d'autres les micro-ondes ? Ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, l'électronique et la photonique, c'est utilisé de votre voiture jusqu'à l'espace, de votre cuisine jusqu'au fin fond de l'univers. Donc, les technologies RF, ils sont au cœur des recherches et des applications touchant de nombreux secteurs stratégiques. Le positionnement, la navigation, les transports, l'environnement, les télécommunications, l'agriculture, l'aérospatiale, la sécurité, l'électronique, l'aéronautique, le biomédical et l'astronomie. Donc là, avec ces images, on voit d'autres applications. Donc, l'imagerie RF, l'imagerie micro-ondes. Donc, la destruction des tumeurs cancéreuses. Donc, les systèmes sans fil, c'est les systèmes qui permettent la transmission d'un signal sans l'utilisation de fil. Donc, il peut y avoir différentes technologies de transmission d'énergie sans fil. Il y a le sonique, l'infrarouge, l'optique. RF micro-ondes, c'est la seule technique qui permet la transmission du signal à travers les murs, les immeubles, etc. Donc, c'est la seule. Un bref historique. Ici, donc 1964, c'est l'année où James Clerk Maxwell a écrit « A dynamic theory of the electromagnetic field ». Il montra théoriquement que la lumière est une onde. Il dit que la communication sans fil devrait être possible. En 1875, Edison observa les étincelles électromagnétiques et stipula que c'était des oscillations. Hugues utilisa des impulsions d'étincelles pour créer des ondes. Mais l'expérience la plus importante, c'est celle de Hertz, qui lui prouva que Maxwell avait raison et les gens le creurent. Marconi développa expérimentalement la première radio, en 1894, et Fessenden transmis la radio du Massachusetts à Chips dans l'Atlantique. Et c'est la première fois que la radio toucha le grand public. Donc, les équations de Maxwell. Potationnel de E égale moins D de B sur D de T. Autationnel de H égale J plus D sur D de T. Div de D égale au rho et Div de B égale à 0. Donc, E c'est le champ électrique. B c'est le champ magnétique. J c'est le courant électrique. Et D est exprimé en fonction de E également, selon la permittivité du milieu. Le milieu est caractérisé par permittivité et permérabilité. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ce que Richard Feynman a dit sur les équations de Maxwell. et l'importance de ces équations pour l'humanité. Donc, c'est quelque chose de très important. Jusqu'à maintenant, on utilise les équations de Maxwell pour faire la conception de composants, de circuits et systèmes RF, micro-ondes, électromagnétiques. Ils sont tous basés sur des simulations qui utilisent les équations de Maxwell. Donc là, on va voir les équations spatiales un peu sur une autre forme, avec la permittivité. Ici, cette loi ici s'appelle la loi Faraday. Celle-ci, c'est la loi d'Ampaires avec une addition de Maxwell, qu'on appelle ici le courant de Maxwell. Donc, on voit ici Marconi. Ça, c'est une image de 1914. Vous voyez une antenne, une très grande antenne utilisée pour les communications. Ici, ce qu'on voit, c'est le premier Tokyo Walkie. Il faut que je remette quelqu'un. Et donc là, ça, c'est à l'intérieur du système. Et donc, c'est le premier walkie-talkie avec un push-talk. Donc, on ne doit pas appuyer pour parler et enlever pour écouter. Et ça, donc, ça a été conçu en 1960, dans les années 60. Et donc, un autre a été conçu en 1977. On peut passer ça. Donc, les équations de Maxwell prédisent l'onde électromagnétique. Que l'on voit ici, en fait, elle est composée du champ électrique, qui va osciller de cette façon-là, et du champ magnétique qui va osciller, qui est perpendiculaire au champ électrique, et qui va osciller dans ce sens-là. Et ça, c'est la direction de propagation. C'est une onde transverse, contrairement, disons, si on compare par rapport au son, donc les ondes acoustiques, qui sont des ondes de pression. Tandis que l'onde électromagnétique, c'est une onde transverse. Là, on montre également les équations de Maxwell. Je vais passer sur ça. Ça, c'est une autre vue du spectre électromagnétique. Donc, vous voyez ici, cette zone-là, c'est la zone de la lumière visible. C'est ce qu'on voit. Et selon les longueurs d'onde, les différentes couleurs perceptibles. Alors, ce qu'on voit en dessous, là, c'est la dimension. Les objets qui ont la même dimension que les longueurs d'onde. Donc, l'atome ici, le virus, les bactéries, etc. Ici, c'est la taille d'un chien, par exemple. Ensuite, là, on a les... Là, on augmente... Ça, c'est la longueur d'onde qui augmente. Et ici, la fréquence qui augmente dans ce sens-là. Alors, ça, c'est une autre vue du spectre. Donc, on peut passer celle-ci. Donc, les transmetteurs RF sont utilisés dans les communications sans fil. Donc, on voit, par exemple, ici, un système Wi-Fi. Une station de base pour les communications mobiles. Donc, on peut avoir des communications, ici, dans le Wi-Fi, avec notre ordinateur portable. Et, disons, d'autres terminaux. On peut avoir les téléphones cellulaires pour les communications mobiles. Vous voyez les différentes bandes de fréquence. Par exemple, cellulaires 3G, 4G, c'est ces bandes de fréquence-là qui sont utilisées. 0.9 GHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz. Wi-Fi, c'est 2.4 GHz, 5.8 GHz. Satellite, c'est entre 4 et 8 GHz ou entre 12 et 18 GHz. Alors, ça, ça montre l'expérience de Hertz. Donc, il a fait son expérience en 1888. Donc, il a validé la théorie de Maxwell. Donc, ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il crée une intincelle avec son dipôle qui est ici. Donc, ça, c'est un dipôle. On voit l'étincelle visuellement et on va voir l'étincelle à la réception ici. Et en fait, il a créé un dipôle ici et qui résonne donc à la fréquence. L'anda sur 2, c'est la longueur de notre dipôle. Et à cette fréquence, on va avoir une résonance et on va avoir la transmission. Donc, ce qu'il a montré, c'est que s'il tournait son récepteur ici dans l'autre sens, il ne va pas recevoir. Donc, c'est vraiment une onde transverse, qu'il faut qu'il soit parallèle par rapport au dipôle. Donc, ça, c'est le schéma du circuit qu'a réalisé Hertz. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que les étudiants de Hertz étaient vraiment impressionnés par son expérimentation. Et un des étudiants a demandé, est-ce que vous pensez que ça va être utilisé, est-ce qu'il y a une utilité de cette expérience-là ? Et Hertz a dit qu'il ne pense pas. Il pense que, donc il a dit, no, it's of no use whatsoever. Donc, d'après, pour lui, ça n'avait aucune application. Et d'après lui, c'était juste une expérimentation qui prouvait que Maxwell avait raison. Donc, vous voyez, un autre étudiante lui a demandé, est-ce qu'il y aurait d'autres choses ? Il lui a dit qu'il pensait que non. Et finalement, grâce à lui, en montrant que Maxwell avait raison, ça a été développé. Donc, si cette transmission a été développée, on peut transmettre maintenant des messages et de l'information en envoyant des ondes électronométiques. Donc, en 1890, on peut envoyer des messages télégraphiques. Ensuite, sans fil, donc les sans fil, c'était en 1897. Et la communication transatlantique sortait en 1901 entre ici l'Angleterre et Saint-Jean, ici. Donc, il faut parler aussi du développement de certains composants qui sont très importants. Donc, en 1904, Fleming a inventé la diode. Le triode, c'était en 1906. Et Armstrong a découvert en 1912 le circuit Renative Feedback Circuit. Et en 1918, Armstrong a inventé le circuit supérieur théodine. Donc, on va revenir sur ce type de circuit plus tard. La transmission de la voie, c'était par SND en 1905. Et la transmission mobile, la première expérimentation, c'était en 1920. Et les applications militaires évoquaient les applications militaires pendant les guerres mondiales. Alors, le passé, c'est toutes ces choses-là. Celle-ci aussi. Donc, on voit ici comment... Donc, il faut un certain temps de maturité pour chaque technologie qui est développée. Donc, les vidéocassettes, par exemple ici, la télévision, l'automobile, les câbles de télévision, les téléphones, etc., et les communications mobiles. Donc, ça commençait ici, vers 1946. Donc, en 1979, on avait le premier système cellulaire qui a été déployé. Et c'est utilisé à la fréquence 800 MHz. Donc, là-bas, on a... Et en 1981, Donc, il y avait... Un système mobile téléphonique développé en Europe. Celui-ci, c'était aux Etats-Unis. Celui-ci, en Europe. Ensuite, en 1983, un autre aux Etats-Unis, qui s'appelait donc le AMPS, Advanced Mobile Phone System. Donc, il y avait 440 MHz de bande. Et chaque canal avait 30 kHz. Donc, ça permettait de... En duplexe. Donc, il y avait 666 canaux duplexes. Donc, il y avait 666 communications possibles. Et ça, c'est le premier, donc, téléphone cellulaire. Et puis, les systèmes de communication, on peut les classifier selon... Donc, tout ça, c'était la partie historique. Maintenant, on va parler de la classification des systèmes RF micro-ondes. Les systèmes de communication, selon... On peut les classifier selon les connexions. Par exemple, on a un système point-à-point. On a un seul transmetteur et un seul récepteur. Alors, dans ce type de communication, on utilise des antennes très directives. Par exemple, des antennes paraboliques. Donc, là, on veut communiquer d'un point à un autre point. Donc, ça s'appelle système point-à-point. Le système point-à-multi-point, c'est par exemple... On veut transmettre la radio ou la télévision à un large public. Le système de modulation AM et FM. Par exemple, il y a le LMDS. C'est la télévision qui est transmise localement. Ensuite, il y a le système multipoint-à-multi-point. Donc, la réception et émission est simultanée. Dans les communications mobiles, je vais pouvoir téléphoner avec mon téléphone, avec n'importe quel autre téléphone, personne qui a un téléphone. Donc, il faut un point-à-multi-point. Donc, on utilise des stations de vase pour relier les émetteurs récepteurs. Donc, ça, c'est le principe du système cellulaire et du système Wi-Fi. Donc, le système cellulaire, à la base, on a des stations de base. Donc, ce qu'on voit, c'est les cercles, les stations de base. Et les stations de base vont couvrir des cellules. Donc, c'est ce qu'on voit là. À l'intérieur des cellules, on peut avoir nos terminaux, qui sont des téléphones cellulaires. Et donc, le téléphone cellulaire va communiquer à la station de base, qui va communiquer aux autres stations de base. pour faire communication entre différents mobiles. Donc, on peut avoir la communication à l'intérieur des cellules, mais on peut avoir la communication entre une cellule et une autre cellule. Là, ce qui est expliqué, c'est qu'on pourrait utiliser des fréquences, puisque cette station de base va communiquer avec les terminaux qui sont dans la cellule. Dans l'idéal, on fait en sorte que ces stations de base n'utilisent pas les mêmes bandes que celle-ci, pour éviter l'interférence. Par contre, une cellule qui est beaucoup plus ou moins peut utiliser les mêmes bandes que celle-ci, puisqu'il n'y a pas d'interférence. Donc là, ça donne un exemple de réutilisation des bandes de fréquence. Donc là, si on avait A, B, C, donc on aurait juste deux, trois bandes de fréquence. On n'aurait pas deux bandes de fréquence. On n'aurait pas AA à côté, par exemple. Alors là, ce qu'on voit, on a notre cellulaire, on a le système cellulaire avec la station de base ici, qui pourrait être relié à un système qui va être connecté par fibre optique ou radio à une mine de communication à l'intérieur de la ville. Donc ici, on n'a pas forcément d'autres informations supplémentaires. Donc les systèmes de communication selon le sens de la transmission du signal. On peut aussi séparer les différents systèmes selon le sens de la transmission du signal. Il y a le système simplex, d'une seule direction du sens de la communication, radio et télévision analogique, par exemple. Donc on veut juste envoyer et de l'autre côté, on reçoit ça. Les systèmes semi-duplexes. Donc la communication a lieu dans les deux sens, mais pas simultanément. On envoie, mais on ne peut pas envoyer et recevoir même temps. Dans le système duplex, on peut envoyer et recevoir même temps. Donc là, c'est ce qu'a utilisé dans la communication mobile. La communication a lieu dans les deux sens simultanément. Et pour refaire le duplex, comment on fait ? Il faut faire une division. On ne peut pas recevoir en même temps dans la même fréquence. Il y a trois divisions qui sont possibles. On peut diviser le temps. du tandem division multiple access. Dans ce cas-là, donc je vais accepter Obed. Dans le système TDMA, le temps va être divisé vraiment en tout petit. disons tout petit, en vraiment des temps très très petits. Et donc, ce n'est pas perceptible par nous. En fait, on ne peut pas le percevoir. Donc ça, c'est la première façon. On pourrait utiliser les mêmes fréquences, mais on reçoit et on divise le temps par petit des petits delta t. L'autre façon, c'est diviser, c'est frequency division multiple access. Donc on va diviser les fréquences. Donc on envoie dans une certaine bande de fréquences ou dans une certaine fréquence, mais on reçoit dans une autre fréquence. Dans ce cas-là, on peut faire la communication duplex, recevoir et émettre en même temps. La troisième façon, c'est faire cote division multiple access, CDM. Donc c'est trois méthodes possibles pour avoir le système duplex. Donc ici, par exemple, donc là ici, ce que je vais représenter, c'est le TDM. Donc c'est une division en temps. Donc uplink. Donc on a ici notre station de base. On a ici notre téléphone. Donc on switch transmetteur et receveur. Le téléphone va switcher ici à l'intérieur. Je transmets ou je reçois. Mais on divise le temps vraiment en tout petit. Donc ça ne va pas être perceptible. L'autre méthode, donc c'est le FDMA. Donc on divise en fréquences. Donc dans cette bande de fréquences, on va envoyer. Et dans cette bande de fréquences, on va recevoir. Dans le code, en fait, on vient appliquer un code. Donc il y a un certain code dans la réception et un certain code d'émission. Et donc c'est la modulation avec deux modulations qui permet de différencier les deux. On peut aussi différencier les systèmes de communication selon qu'ils soient terrestres ou satellitaires. Donc terrestres, ça veut dire que les émetteurs et les récepteurs sont au niveau du sol. Et satellitaires, donc c'est une communication par satellite. Donc ça, ça permet de couvrir de larges espaces territoriaux. On a deux types de systèmes satellitaires. Il y a le GEO, Geosynchronous Earth Orbit. Le satellite est à peu près à 36 000 km au-dessus de la Terre. Donc on voit ici dans cette image, donc le low orbit, donc celui-ci, et le plus large orbit. Donc ça, c'est une vue artistique qui montre en fait qu'il y a beaucoup de satellites dans l'espace. C'est une antenne, un réseau d'antennes utilisés dans les satellites Iridium. Un système comme celui-ci coûtait, alors je ne sais plus si c'était la NES, coûtait 200 000 dollars. Alors ici, on voit en fait, dans les communications mobiles, les différentes bandes de fréquences allouées. AMPS, on en avait parlé. C'était vraiment le système, le premier système de communication mobile. GSM, ce sont les bandes de fréquences allouées. PCS, GPS, défi, etc. Donc là, c'est la même chose, mais représenté d'une autre façon. Ça, je vais passer sur ça. On va passer sur ça. Alors, si on regarde l'évolution des systèmes de communication mobile, on était passé, le premier système 1G, c'est lorsqu'on a créé ce système cellulaire. Mais ça restait qu'il y avait, c'était encore analogique. 2G, c'est la communication numérique. 3G, donc il y a l'utilisation des space spectrums, c'est ce qu'on verra. Là, on parlera de ça plus tard. Ensuite, il y a eu des améliorations. Alors, je passe ça parce que c'était un ancien slide. Ça, c'est entre 2G et 3G. Donc, 2G, c'était CDMA. Oui, c'est ça, il y a utilisé WECDMA. C'était le speed spectrum, c'était vraiment la technologie qui était utilisée. Là aussi, ça montre l'évolution. Donc, ce qu'on peut voir, c'est le débit. 10 kilobits par seconde. Les 3G, c'était jusqu'à 2 mégabits par seconde. Donc, ça, c'est le cellulaire. Là, il y a le LAN. Là, il y a le Bluetooth. Je ne vais pas s'ils sont ceux-ci. Donc, selon le coverage ou, disons, les distances qui peuvent être ouvertes. Et le débit. Donc, les différentes technologies. Bien sûr, le Wi-Fi, on n'a pas besoin de couvrir de longues distances. Par contre, pour les questions mobiles, là, c'est les grandes distances. Et ça, c'est les 4G. Bon, ça, c'est les anciens transparents. Donc, certains parlent de target, mais on n'a déjà pas dépassé le 4G. C'est pour qu'on suive un peu l'évolution. Je montre les anciens transparents. Ça permet de voir l'évolution du système. Donc, ça, on revient sur l'historique. Ici, Hertz, Marconi, la communication transatlantique. Ici, le premier cellulaire, Motorola. Et ici, en 2003, il y avait 150 millions d'utilisateurs de cellulaires. Donc, ça, c'est ancien, c'est 2008. Ça montre le classement selon le nombre de personnes, le nombre d'utilisateurs. Je vais passer sur ça. Je vais passer sur celle-ci aussi. Il y a des... Il parle aussi des revenus. Je vais passer ça. Par exemple, entre l'Inde et la Chine, ici. Ici, entre la Chine, les États-Unis et l'Inde. Le nombre de... Il y a des utilisateurs de cellulaires. C'est la 3G. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui sont développées grâce aux technologies de communication mobile. Là, ça montre un peu aussi comment est-ce que le mobile a dépassé le fixe. Ça, c'était vers 2003. Alors, c'était mondial. Ça, je pense que c'est mondial. Peut-être pas forcément mondial. C'est juste une dernière idée pour voir comment la technologie a progressé très rapidement. Alors, je vais passer sur ça. Donc, c'est différent transparent que je mets. C'est les choses que vous pouvez regarder si vous voulez regarder les détails. Mais on peut passer rapidement dans la présentation pour le prouver. Donc là, je vais passer sur les différentes technologies selon les différents systèmes de G, 3G et Delta. Je vais passer sur celle-ci aussi. Là, c'est une comparation de 3G à 4G. Donc, le débit, le transfert de données, c'est passé à 100 Mbps par rapport à 3.1 Mbps. Donc, c'est devenu une ultra-large bande des services Internet. La résolution TV est très haute. La bande, les fréquences. Ici, on se limitait à 1.6 à 2. Là, c'était de 2 à 8, les gars. Ça, c'est l'architecture. Il y a eu des raisons. Donc, avec la 4G, il y a eu le... On a eu l'Internet dans le téléphone. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a sur le Smart Container. Donc, ça, c'est le... Ça, c'est le... OFDMA. Donc... Là, c'est très bien expliqué. Donc, on utilise... Dans le temps, on utilise la fréquence et le temps. Et donc, Time Domain, Space Domain, Frequency Domain. Ça, ça permet d'augmenter largement les performances du système de communication. Il y a aussi le MIMO qui est introduit dans la 4G. Il y a les antennes aussi intelligentes. Et donc, le MIMO, ça s'adapte bien aussi pour l'OFDMA. Donc, ça, ça montre la couverture. Il y a... Ok, je vais passer ça. Yes, better user management. Je vais passer ça. On va passer tout ceci. Donc, ce sont tous les anciens, là. Ça, c'est un ancien transparent. Il montrait les perspectives d'application. Mais ce sont des applications maintenant qui sont dépassées. Qui existent déjà. Ça, c'est le téléphone cellulaire. Je vais passer sur ça ici aussi. Ça, on a déjà parlé. Donc, ça, c'est différentes architectures. WN, WLAN, WPAN. Donc, ça, c'est WLAN. C'est le principe du WPAN, en fait. Et WPAN, donc, c'est ad hoc. Et donc, ça, c'est le développement. Donc, là, on a déjà dépassé 3G. Donc, ça, c'est un différent débit. Là, je vais passer ça. Là, il faut incorporer tous les standards ensemble. Ça, c'est en 2015. C'est assez intéressant. Ce qu'on voit ici, c'est, donc, 1980, c'était... Ça a commencé la recherche, en fait, pour le 1G. Et donc, ça, c'est la période de recherche. Et vraiment, le 1G existe là, on va dire, ici. Et donc, ensuite, il y a le 2G. Alors, le 1G, ce qui est représenté là, ce serait le cellulaire qui représente vraiment cette période. Dans le 2G, le cellulaire qui était vraiment populaire, c'est celui-ci. Le Nokia, je ne sais plus comment. D'ailleurs, c'était mon premier téléphone. Et ça représente vraiment cette période-là de 2G. Ensuite, il y a le 3G. Le 4G, c'est l'iPhone. Maintenant, tous les téléphones sont comme l'iPhone, le tactile. Ils ressemblent beaucoup comme l'iPhone. Peut-être plus avancé maintenant. Et maintenant, on est rentré dans la période 5G. Alors, 5G, qu'est-ce serait le téléphone qui serait... Quel type de téléphone serait, disons, emblématique qui représente cette période. Moi, j'ai mis celui-ci, mais il y a Samsung aussi. Donc, ce serait le téléphone pliable, peut-être. Le téléphone intelligent pliable. Donc, maintenant, on est en 2023. On est quelque part là. Donc, la 5G augmente. Il reste de la 4G, bien sûr. La 2G, la 2G, vraiment, va devenir presque zéro, là. Et donc, la 5G va augmenter. Au bout d'un moment, la 5G sera plus importante que les autres. Et maintenant, il y a la recherche sur la 6G. Si on revient ici, là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que c'est à peu près 10 ans pour chaque système. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Est-ce que c'est vrai? Même ça diminue, je crois. Ça diminue, oui. La période de recherche diminue. Mais à peu près, c'est 10 ans. Donc, on peut prévoir que 2030, ça serait la 6G. Alors, 6G, ils font la recherche pourquoi? Ce qu'on voit ici. Donc, 1G, c'était, il y avait FDMA. C'était juste division de fréquence. Donc, c'était diplex. Mais FDMA, on divisait en fréquence. Ensuite, 2G, on a utilisé TDMA et FDMA. Divisons dans le temps. Divisons en fréquence. On voit ici que le débit est dépassé à 200 kilobits par seconde. Avant, c'était 2.4 kilobits par seconde. Avant, ça avait juste la voix. 2G, il y avait la voix et les données. 3G, on utilise WCDM. Donc, il y avait les codes, la division par code. Et puis, ça a permis d'augmenter le débit ici à 30 mégabits par seconde. Et là, on avait la voix, les données et la vidéo. Donc, c'est vraiment un grand changement, si on regarde 2G à 3G. 4G aussi. 4G utilise OFDMA. Et là, ça atteint des débits de 1 gigabit par seconde. Donc, il y a la voix, la donnée, les vidéos et d'autres choses là. Des vidéos de très haute qualité, à définition. 5G, ça va aller jusqu'à 20 gigabits par seconde. Et on a, comment on appelle ça, le virtual reality. Donc, la réalité virtuelle, l'augmenté de la réalité, l'augmenté de la réalité, etc. Donc, si SGA, on retrouverait la même chose, mais l'objectif, c'est 1 Tera-bit par seconde. Donc, c'est vraiment énorme. De là à là, c'est 20 fois plus. Et de là à là, c'est comme 5 fois plus. Et donc, il y aurait d'autres choses là. X, je pense que j'en parle après, X reality, je ne sais pas si c'est quoi. Artificial intelligence, blockchain, etc. Donc, c'est prévu pour 2030. Donc, il y a la recherche. Donc, les laboratoires de recherche ou les centres de recherche travaillent sur la CSG. Il y a encore de la recherche sur la CSG. Même s'il est en train de s'installer là, il y a encore de la recherche pour améliorer, pour améliorer les performances de certains composants, des circuits, des antennes, etc. Et en même temps, il y a de la recherche sur la CSG. Pour définir les standards, pour définir les systèmes, les composants, etc. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Donc, c'est un peu la vision de la CSG. Je pense que ça, c'était des transparents de Samsung. Extended reality. Quantum machine learning. Télémédecine. Blockchain. Visible light communication. Terra X communication. Donc, la beaucoup plus haute fréquence. 100 GHz et plus. Quantum computing. Il y a des choses que je connais pas forcément comme ceci. Etc. Donc, c'est un peu la vision là pour la CSG. Donc, 2010, c'était il y a 10 ans. 2020, c'est maintenant là. Et 2030, c'est la vision pour le futur. Donc, X reality. On verra des choses comme ceci là. pour travailler sur des choses comme ceci. Donc, extended reality. High fidelity mobile hologram. Digital replica. Donc, si on regarde les performances ici, c'est par exemple data rate. Donc, le débit de communication. L'efficacité énergétique. L'efficacité spectrale. L'intensité. Donc, on veut que ce soit le plus petit possible. Le temps de latence. La densité de connexion. Real reliability. Donc, la fidélité. Et le peak data rate. Donc, si on regarde ça, on compare 5G et 6G. 5G, c'est ce qui est ici en bleu clair. Et 6G, c'est ça que ça va faire. Donc, vraiment, c'est une grande différence par rapport à 5G. Je vais passer sur celle-ci. Parce qu'en fait, certaines technologies vont demander beaucoup de données, de débit. Par exemple, des hologrammes, etc. qui vont augmenter l'efficacité. Donc, ça va demander de plus en plus, des débits de plus en plus élevés là. Donc, si on compare maintenant, notre comparaison pour le 4G, 5G et 6G. 4G, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait de l'intelligence dans le cloud ici, ici dans le core. Il n'est pas forcément dans la station de base et le user equipment, le terminal, le téléphone cellulaire par exemple. Avec la 5G, on a mis de l'intelligence dans les stations de base. Et les terminaux. Donc, il y a plus de terminaux. Il y a les pages dans le téléphone cellulaire. Avec la 6G, l'intelligence sera partout. Donc, ils auront la capacité de se reconfigurer et de s'adapter selon l'environnement. Il y a un ajout d'intelligence. Donc, ça, c'est une association de développement de tout ce qui est hardware, mais aussi pour le développement de software. En ce qui concerne les bandes de fréquence, la 4G, c'est limité à 6 GHz. La 5G va jusqu'à 110 GHz, bien que commercialement, il n'y a pas forcément à 100 GHz. Ça reste du domaine de la recherche ici. On peut dire que 60 GHz, c'est au-dessus. Là, ça reste du domaine de la recherche. Il y a des stations, il y a des communications par un point. Station de base, je ne pense pas, mais commercialement par un point à 30 GHz. Donc, ça reste un peu dans la recherche, 60 GHz jusqu'à 110. Et CSG, là, c'est objectif, c'est THz au-dessus. Une fréquence beaucoup plus haute. Le problème de montée en fréquence, c'est la perte d'espace libre. Donc, on ne peut pas faire des communications à très longue distance. Donc, c'est ça, la perte d'espace libre. C'est quelque chose qu'on va avoir aussi dans le cadre du cours. Donc, plus on monte en fréquence et plus le signal va subir cette perte d'espace libre. qui fait que la puissance va diminuer énormément en fonction de la distance. Peut-être qu'on va faire une pause. Oui, on va faire une pause de 15 minutes à 36. Donc, je ne vous ai pas demandé si vous aviez des questions parce que c'est vraiment des choses générales que je pose, que je présente maintenant. Mais lorsqu'on deviendra plus technique, là, je vous demanderai si vous avez des questions. OK. Donc, on se revoit dans 15 minutes. Est-ce que vous voyez le transparent ? Oui, oui. OK. Ce que je montre sur transparent, c'est que, en fait, n'importe quelle technologie, par exemple l'ampoule, il y a une période où c'est exclusif. Donc, il y a juste un certain nombre de personnes qui ont accès à cette technologie. Et au bout d'un moment, tout le monde a accès. Et finalement, ça devient ce qu'on appelle une technologie. On ne voit même plus que c'est une technologie. En fait, on se demande pourquoi est-ce que... Si quelqu'un ne l'avait pas, on se demande pourquoi est-ce qu'il ne l'avait pas. Dans toute technologie, c'est comme ça que l'évolution a lieu. Au début, ça paraît comme vraiment un truc incroyable. Au bout d'un moment, ça devient normal. Donc, avoir un cellulaire tactile, c'est quelque chose de normal. Ça, c'est un exemple. Donc, dans la classification des systèmes RF micro-ondes, on va continuer. Donc, on parle des systèmes radar. Dans les systèmes radar, il y a le monostatique. On envoie un signal sur une cible avec notre antenne parabolique, par exemple, ici. Et on reçoit avec la même antenne. Le radar bistatique, c'est qu'on va avoir... Le récepteur et l'émetteur ne sont pas les mêmes. Dans le système radar, on peut avoir différents types de signaux utilisés. Il y a le signal continuous wave, donc on continue, là. Juste une cinézoïde avec un certain temps TD. Les impulsions. Les impulsions. On voit ici, temps TD, ici, entre les dix impulsions TR. Des signaux continuous wave et modulés en fréquence. Comme ceci. Ou alors, les signaux codés PSK. Donc, on change la phase d'une façon binaire pour avoir le signal. Donc, selon le type d'application, on va utiliser différents types de signaux. Dans le système radar aussi, on peut avoir différentes architectures. Le continuous wave radar, c'est ce qu'on voit ici. qu'il faut un circulateur. Donc, on aura l'occasion de parler du circulateur plus tard. L'antenne, l'amplificateur, le transmetteur. Grâce au circulateur, le signal va dans ce sens-là. Il va à l'antenne. Le signal reçu va aller là. Ensuite, il va aller de 2 à 3. Et on reçoit notre signal ici. Donc, le signal, le radar Doppler. On va faire passer notre signal reçu à un mélangeur. Donc, on va parler du mélangeur aussi dans le cas dans notre cours. Et le mélangeur va manager notre signal reçu avec le signal transmis. Si maintenant notre cible bouge, il y aura une différence dans la fréquence du signal reçu à cause de ce mouvement par effet Doppler. Et on peut retrouver ce mouvement à la réception ici. Donc, le mélangeur va faire une différence des deux signaux ici. Le troisième ici, c'est aussi un radar Doppler. mais avec le météor et le transmetteur qui sont différents. Alors ça, c'est un radar Doppler bi-statique. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est un système radar. Donc, dans la réception, on peut recevoir l'effet de la cible, des échos et d'autres effets de bruit. Il y a aussi les radiomètres. Le radiomètre, lui, contrairement au radar, lui, le radiomètre n'envoie pas de signaux. Donc, il se contente juste de mesurer la puissance parce que tout objet rayonne par effet de température, les ondes électromagnétiques. Donc, ce rayonnement peut être mesuré à différents points. par exemple, avec un satellite, on peut mesurer en différentes régions sous terre. Et donc, avec ça, on peut, en comparant avec ici une charge de calibration, on peut mesurer les différences de température. Et donc, finalement, avoir une image, une cartographie de certains espaces. Alors, ce qu'on voit ici, c'est le transmetteur, l'antenne et ici le récepteur. Donc, l'énergie ici va être, si l'antenne est omnidirectionnelle, on va envoyer partout, tout autour ici, la même puissance. Et puisque le cercle augmente, ça signifie que l'énergie ici reçue va être plus faible que si on l'avait reçue ici, par exemple. Donc, c'est cet effet que l'on voit là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la paire d'espace libre. On va en parler tout à l'heure. Alors, pour les ondes électromagnétiques, les ondes électromagnétiques, les ondes tensions et les courants, ce n'est pas forcément quelque chose d'utile dans l'espace libre. Donc, ce qui est le plus utile, c'est la puissance. Et la puissance, donc, on peut l'exprimer en dB. Donc, c'est 10 log 10 de la puissance. Sur une puissance de référence. Donc, l'être humain a un meilleur sens, en fait, de réponse logarithmique. Et donc, c'est mieux de travailler en dB. Donc, la résolution minimum est environ de 1 dB pour l'être humain. Donc, c'est plus commun d'utiliser les dB. Donc, si on a une puissance, par exemple, de 1 Watt en dB, on va l'exprimer comme étant 0 dB Watt. Et 1 milliwatt, on va dire que c'est 0 dBm. Donc, 0 dB Watt, ça va être 30 dBm. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Puisque 1 Watt, c'est 10 puissance 3 milliwatt. Et lorsqu'on va faire le logarithm, le 3, on va le retrouver là. Et donc, le 0 dB Watt, c'est 30 dBm. Donc, je vous conseille de revenir sur les différentes expressions qu'on va voir là plus tard. Donc, voici un autre exemple. Supposons qu'on a 0,01 Watt à l'entrée d'un amplificateur. Et à la sortie, donc l'amplificateur, supposons qu'il augmente le signal 1000 fois. Ça signifie qu'à la sortie, on va avoir 1 Watt. Alors, ce que je montre en haut aussi, c'est ce qui n'est pas utilisé en fait. Ce qu'on utilise, c'est le dB. Donc, on présente la puissance toujours en dB. Vous voyez que c'est beaucoup plus pratique lorsqu'on va ajouter des amplifications. Au lieu de faire des multiplications, on va faire des additions. Donc, nos 0,01 Watt, c'est en fait 0 dBm. Donc, à l'entrée de notre amplificateur, on a 0 dBm. Et notre amplificateur augmente de 30 dB. Donc, on a 3 ici 0. Et ça correspond à 30 dB. Si on faisait 10 log 10 de ça. Donc, on a un amplificateur de 30 dB. À la sortie, on va se retrouver avec 30 dBm. On peut se souvenir que le m, c'est pour signifier qu'on parle de milliwatt. L'amplificateur ici, il va toujours être exprimé en dB. Je ne peux pas plus parler de dBm. Parce que là, c'est juste linéaire. Il n'y a pas de watt ou milliwatt ou quoi que ce soit. C'est juste un chiffre. Ici, on multiplie par 1000. Et donc, ici, ça va être exprimé en dB. 30 dB. Et la puissance ne peut jamais exprimer en dB. Elle est exprimée en dBm ou dBwatt. On ne peut pas l'exprimer en dB comme ça. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Donc, la puissance ici va être... On a choisi dBm, mais on peut écrire des dBwatt. Donc, l'amplificateur, c'est un amplificateur 30 dB ici. Supposons maintenant qu'on a une ligne qui est atténue avec des pertes. Donc, au lieu d'écrire 100 watts qui va être réduit par... multiplié par 0,1 à la sortie de 10 watts. On va dire qu'à l'entrée, on a 50 dBm. Donc, les 100 watts, c'est 50 dBm. On a une perte de 10 dB. On se retrouve à la sortie avec 40 dBm. On va passer maintenant à la suite. Là, je répète. Donc, le dBm, on parle de 1000 watts. On l'a transféré en dB. Et dBwatt, donc c'est dBwatt. On a aussi dbi, dbc. Mais ça, on va voir ça plus tard. Alors, mathématiquement, le décibal, donc, il y a des choses pratiques à savoir. Par exemple, si votre signal, vous le multipliez par 2. En fait, en dB, ça revient juste à rajouter 3 dB. Donc, rajouter 3 dB, c'est comme si vous multipliez votre signal par 2. L'amplitude par 10, c'est rajouter, en fait, la puissance, par exemple. Ici, multipliez la puissance par 2. Ou ici, multipliez la puissance par 10. C'est rajouter 10 dB. Diviser par 2, c'est enlever 3 dB. Diviser par 10, c'est enlever 10 dB. Donc, maintenant, si par exemple, j'ai 4000. J'ai un gain de 4000. Donc, ça veut dire que c'est un amplificateur qui multiplie votre signal par 4000. Mais je peux l'exprimer en dB, mais sans passer par le 10 log, sans faire le calcul. Est-ce que je peux le faire d'une façon plus simple ? Et par le 4000, je peux dire que c'est 10 fois 10 fois 10 fois 2 fois 2. Donc, j'avais dit que si je multiplie par 10, c'est rajouter 10 dB. Donc, j'ai rajouté 10 dB 3 fois. Et multiplie par 2, c'est rajouter 3 dB. Donc, j'ai rajouté 3 dB 2 fois. Je trouve 36 dB. Donc, je peux trouver, sans utiliser la calculatrice, je peux trouver 4000. Ça correspond à 36 dB. Un gain de 4000 correspond à 36 dB. Maintenant, on va parler des principaux paramètres d'une liaison. Donc, le gain de l'antenne. Le gain de l'antenne, on peut l'exprimer comme étant la puissance rayonnée dans une certaine direction θΦ sur la puissance totale rayonnée divisé par θΦ. Pour une antenne parabolique, l'expression est en général donnée par celle-ci. D, c'est le diamètre de l'antenne. L'état, c'est l'efficacité de l'ouverture, qui se trouve généralement entre 50 et 70 %. La puissance transmise dans une sphère de rayon D va s'exprimer comme PTGT. Ça, c'est le gain de l'antenne. C'est la puissance transmise. Et la puissance reçue, PR, ça va être PTGT, multiplié par AR, qui est la surface effective de réception, sur 4πd². Ça diminue en fonction de d², 1 sur d². Le AR, on peut l'exprimer comme étant GR lambda carré, GR lambda carré sur 4π, c'est AR. Et donc, on se retrouve avec cette formule-là, qui va être fonction du gain de l'antenne de transmission, du gain de l'antenne de réception, la puissance transmise, la longueur d'onde, au carré, sur 4πd². Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Friss. Donc, ce terme-là, le lambda carré sur 4πd², c'est la perte d'un espace libre. Donc, vous voyez ici que plus la fréquence est élevée, et plus ce terme-là va être petit. Ici, on parle de l'absorption atmosphérique. Donc, selon qu'il y a beaucoup de pluie, de pluie léger ou de la vapeur d'eau. Donc, à la vapeur d'eau, il y a des fréquences ici de résonance, comme le 22 GHz, ou ici, à 60 GHz, on a la résonance de l'oxygène, le molecule de l'oxygène. Et donc, ça, ça crée des difficultés pour l'utilisation de hautes fréquences à travers l'atmosphère. Alors, la perte d'espace libre, typiquement, c'est à 10 GHz, c'est environ de 140 dB, 50 km. Donc, en utilisant une antenne de très haut gain, ça permet de réduire cet effet-là. Ce qu'on voit ici, c'est le EIRP, c'est un paramètre important. donc, c'est GT for PT en Watt, c'est équivalent isotopically radiated power. Donc, c'est le gain équivalent rayonnée de manière isotropique. Donc, si l'antenne était rayonnée de façon isotropique, pas directive, donc le gain s'exprimait comme si c'est GT for PT. Donc, ça permet d'évaluer la capacité de transmission d'un émetteur. Souvent, par exemple, dans les satellites, on montre ce type de courbes et on dit, par exemple, ce qu'on donne, en fait, c'est la valeur de EIRP en dB Watt. Donc, là, c'est donné, par exemple, pour le satellite Telstar 5. On voit, en fait, que dans cette région-là, ça va être 39 dB Watt. Cette région-là, ça va être 39 aussi. Celle-ci, 37, etc. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va être rayonnée à n'importe quel point. Ça, c'est la puissance rayonnée de manière isotropique. Si on veut savoir la puissance reçue, on doit utiliser ça. Donc, ça dépend de la distance du satellite, de la fréquence, le gain de transmission de réception, le gain de l'antenne de réception. Et les autres, le gain de transmission, le gain de l'antenne de transmission et la puissance transmise, c'est le EIRP. Alors ça, c'est une liaison radio. On a un transmetteur, par exemple, une ligne de transmission, une antenne, la transmission dans l'espace libre, la réception, et une ligne encore, et le récepteur. Donc, on doit faire le calcul de... On veut savoir combien on reçoit. Supposons que le transmetteur, lui, il envoie 43 dBm. Puisqu'on parle de dB, on peut se retrouver avec des termes négatifs. Ça signifie qu'on est en dessous du milliwatt. Donc, supposons qu'on envoie 43 dBm. Donc ça, c'est la sortie du transmetteur. On a d'abord une perte dans les lignes. Donc, on va avoir, par exemple, 3 dB de perte. 3 dB c'est déjà quand même conséquent, c'est la moitié de la puissance. 3 dB de perte. Ensuite, c'est ce qui arrive au niveau de l'antenne. L'antenne, supposons qu'elle a un gain de 13 dB. Donc, on ajoute 13 dB. On se retrouve avec 53 dBm. Ça, c'est le EIRP. Donc, notre système ici a un EIRP de 53 dBm. Ensuite, il y a la perte d'espace libre. Donc, supposons que... Je n'ai pas donné ici la distance, mais supposons qu'on a cette perte-là. Ça, c'est quelque chose de réalistique. Donc, on a moins 158 dB de perte. Perte d'espace libre. On se retrouve à la réception ici avec moins 105 dBm. Donc, ce qu'il reçoit ici, c'est moins 105 dBm. L'antenne a un gain de 13 dB, par exemple. Donc, on reçoit moins 92 dBm ici. Donc, les moins 105, c'est là. Moins 92 dB, c'est après celle-là. Ensuite, on a la perte de la ligne à l'intérieur de la réception. Entre l'antenne et le récepteur. Et ça, c'est aussi une valeur réalistique. Les 3 dB de perte. Donc, on aura moins 3 dB de perte. Finalement, on se retrouve avec moins 95 dBm à la réception. Donc, ça montre que le signal reçu entre une station de base et un téléphone cellulaire, c'est vraiment une valeur très très faible. Et donc, il faut savoir, il faut pouvoir retirer les effets du bruit. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Dans la liaison radio, on doit aussi prendre en compte l'effet multitrajet. Donc, si on a un émetteur ici et un accepteur ici. Donc, on peut avoir une onde qu'on voit en bleu là. Ou une autre onde, c'est rouge. L'effet dû aux multiples réflexions. Ou alors ici, c'est plus parlant. Entre cette station de base et ce téléphone. On peut avoir une liaison directe comme voilà. Mais on peut avoir aussi l'effet de réflexion sur les immeubles. Et donc, on va recevoir plein d'ondes. Et on peut avoir des interférences destructives. Si on regarde ici, par exemple, le récepteur. Il pourrait se retrouver à quelque chose comme ça. Et des différences très élevées ici, 10-15 dB. Et donc, ça deviendrait très difficile de retrouver, de faire une communication qui fonctionne bien. Et donc, pour réduire cet effet-là, il y a plusieurs techniques. Il y a les systèmes MIMO, etc. Donc ça, ça permet de montrer aussi l'effet multitrajet. Et donc, on peut voir qu'à certains points. On voit ce point ici. On ne reçoit rien à cause des multiples réflexions. Parce qu'il y a une onde là et une onde qui réfléchit ici. Donc, maintenant, on va parler de la bande et le débit binaire. C'est deux choses différentes. Le débit binaire, c'est en bits par seconde. Et la bande est exprimée en Hertz. C'est le rapport du signal. Le débit binaire pour une bande B. Et un rapport signal à bruit SN donné. est donné par le théorème de la capacité du canal de Shannon. Donc, Shannon a travaillé sur la théorie de communication. En utilisant l'approche probabilistique. Et donc, il a déterminé que la capacité d'un canal va être fonction de la bande et du rapport signal à bruit. Et il va s'exprimer selon cette formule-là. On voit que C va être très proche de B dans les systèmes radiotraditionnels. Pour le GPS, C est inférieur à D. Puisque les bandes sont... Ou la radio est très largement. Et pour les systèmes OEDV, C va être plus grand que B. ... Définition basique sur les bandes. Donc, supposons qu'on a un système qui fonctionne de 75 MHz à 125 MHz. Comment on définit la bande ? On fait 125 moins 75. On se trouve ici avec 50 MHz. Quelle est la bande ? Quelle est la fréquence moyenne ? On fait le 125 plus 75. On divise par 2. Ça nous donne 100 MHz. Quelle est la bande en termes de pourcentage ? On va prendre 50 et on le divise par 5. Donc, la bande des Y divisée par la fréquence moyenne. Et on trouve 50%. Donc, ce pourcentage-là, c'est un paramètre, disons, important pour caractériser la bande des systèmes de communication. On peut aussi définir la bande pour le uplink et la bande pour le downlink. Si c'est symétrique, donc ils ont les mêmes bandes, ou alors asymétrique, mais un des deux est plus large que le downlink. On parle de large bande lorsqu'on est supérieur à 50%, faible bande, inférieur à 50%. Ultra Wideband, c'est supérieur à 100%. Alors, les bandes de fréquence utilisent les bandes. Donc, si on va jusqu'à 30 kHz, ça suffit pour la voix. Jusqu'à 6 MHz, c'est pour la vidéo. Alors, dans cet exemple-là, qui est utilisé dans la 2G. Donc, le downlink, ici, c'était 825 MHz. Et le uplink, c'est 870 MHz. Et chaque subscriber ou, disons, utilisateur, va donc utiliser une bande de 30 kHz. Et donc, la bande, ici, de 825 à 870 MHz. Oui, si on avait une bande de 10 MHz, pardon. Donc, ça, c'est la fréquence. 825 MHz, c'est autour de cette fréquence centrale qu'on avait le downlink, et autour de cette fréquence centrale qu'on avait le uplink. Et autour de cette fréquence centrale, on a une bande de 10 MHz. Si on a une bande de 10 MHz, c'est qu'on a dit qu'on avait 30 kHz chaque utilisateur. On va se retrouver avec environ 333 utilisateurs possibles qui vont faire la communication simultanée. Alors, la fréquence centrale pour le downlink, ça va être... Donc, FC, c'est 825 plus 0.03, puisque ça correspond à 30 kHz, c'est là, fois N. Et N, ça va être le numéro du canal. Donc, si on prend ici, pourquoi est-ce qu'il avait pris 200 ? Ici, alors qu'ici, on avait 330. On fait 80 KHz… C'est si.. Je ne sais plus pourquoi on prenait ici le canal de sang. On a différents modèles de transmission, line of sight, non line of sight, multiple device transmission, etc. You're finding the relay. À part le premier, les autres c'est dû au multitraget. Il y a un terme important aussi, c'est le taux d'erreur binaire et aussi le rapport signal à bruit. Donc le taux d'erreur binaire, c'est le pourcentage de bits qui ont été erronés reçus par rapport au total nombre de bits qui ont été envoyés. Donc si on a, il va être exprimé entre 0 et 1. Et si on a inférieur à 10-3, ça c'est le minimum souhaité pour la communication wireless. Pour les communications avec les lignes, c'est 10-6, c'est acceptable. Et pour d'autres, la 10-9, c'est aussi acceptable. Le rapport signal à bruit, il faut que ce soit le plus haut possible, au moins que ce soit supérieur à d'IDB. Et la sensibilité, c'est quoi ? C'est le minimum, le niveau minimum du signal reçu pour un certain pourcentage d'erreur. Alors, par exemple, on va l'exprimer de cette façon-là, la sensibilité. Selon la valeur VRM, disons un volt, RMS, la sensibilité du récepteur. Z0, c'est l'impédance du récepteur. Et donc 30, c'est pour amener en dBm. Donc si on fait ça, on va trouver quelle est la sensibilité de notre récepteur. Donc si notre récepteur a un micro-volt de sensibilité de réception et 50 ohms d'impédance, on se retrouve avec moins 107 dBm pour sensibilité du système. Le bruit blanc, white-nose, va s'exprimer en dBm par heads. C'est la puissance qui est distribuée dans toutes les bandes de fréquence. Donc le bruit blanc, ça veut dire que c'est la même amplitude pour toutes les fréquences. Donc la densité de puissance est constante de toutes les fréquences. Donc c'est proportionnel à la bande de fréquence qui est utilisée. Par exemple, si on double la bande de fréquence, le bruit va augmenter 3 dB. Donc il y a le bruit blanc thermique qui s'exprime comme un processus. N égale KTB. K, constante de Boltzmann. D, c'est la bande de fréquence. T, c'est la température exprimée en Kelvin. Le bruit gaussien. Donc par exemple, le bruit thermique, c'est un bruit gaussien. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, la figure de bruit. Donc qui s'exprime, soit on l'exprime en linéaire ou en dB. En général, on l'exprime en dB. C'est 10 log F en dB. Donc tous ces paramètres-là, on aura l'occasion de revenir là-dessus, dans le pour sur le bruit et la distorsion qu'on verra plus tard. Donc le rapport signal à bruit. Donc la figure de bruit, en fait, comment est-ce qu'on la calcule ? Sur le rapport signal à bruit en entrée, sur le rapport signal à bruit en sortie. Donc même ce calcul-là, on l'offrira plus tard. Comment est-ce qu'on obtient ça ? Alors cette formule-là permet d'obtenir la perte d'espace libre en fonction de la distance. Donc si on a une certaine fréquence qu'on exprime en mégahertz, et D qu'on l'exprime en kilomètres, alors la perte d'espace libre en dB, ça va être donnée par cette formule-là. Je vais passer sur ça. De toute façon, ça, on aura l'occasion de revenir. Donc la formule de prix, ce qu'on avait vu, on peut l'exprimer aussi en dB. Donc ça, c'est la perte d'espace libre. Donc tous ces termes-là vont s'exprimer en dB, donc on va avoir juste des additions. Si maintenant on ajoute les effets, on enlève les effets dus aux pertes dans la ligne de transmission, on va avoir ce type de formule. Je vais passer sur celle-ci. Alors là, il y a un exemple qui est très parlant. Donc là, on va analyser une liaison de communication de 40 kilomètres. Donc à 2,4 GHz. Les émetteurs et transmetteurs, ils ont des gains de... Pardon. Le transmetteur, pardon. Le transmetteur, il a un gain de 45... Il a une puissance émise de 47 dBm. Le VRP, en fait, c'est après l'antenne. Et le récepteur... Donc pour pouvoir mesurer, il faut qu'il ait... Il faut qu'il reçoive un signal de 10 dBm minimum et un rapport signal à bruit de 20 dB. Pour une bonne fréquence de 1 MHz. Alors quelles sont les spécifications? La question, c'est quelles sont les spécifications nécessaires pour le récepteur? Donc on a la puissance... Voilà, c'est le transmetteur, celle-là. La puissance transmise, ici, le transmetteur, c'est 1 Watt. Les pertes de câbles, ici, c'est 3 dB. Le IRP, on se retrouve avec 40 dBm. Donc 50 Watt, ce qu'on voit ici. Et on va transmettre ça, donc 47 dBm, ou 50 Watt. On va transmettre ça à 2.4 GHz. À la réception, ici, si on fait le calcul, donc les 47 dBm, on enlève la perte d'espace libre. Donc pour la distance, on va utiliser cette formule-là. Donc pour la fréquence considérée et la distance de 40 km, on va connaître la perte. Est-ce que je l'ai écrit là? Ah oui, elle est là. Donc la perte, c'est moins 132 dBm. Donc on va faire 47 dBm moins 132. On se retrouve ici avec moins 105 dBm. Il faut ajouter le gain de l'antenne, 20 dB. On se retrouve avec moins 45, 85 dBm. Il faut enlever la perte dans le câble, 3 dB. Ensuite, on a ici notre récepteur. Mais le récepteur va aussi rajouter du bruit. Et c'est ce qu'on voit ici avec le facteur de bruit, le NF, 2 dB. Et ici, la bande, on a dit que c'était 1 MHz. C'est ça. Et donc là, le rapport signal à bruit pour qu'il soit... Alors ici, comment est-ce qu'on a trouvé les 100 dB? Je pense qu'on l'explique là. Donc là, ça montre comment est-ce qu'on a calculé la perte d'espace libre. Donc on a trouvé 132.1 dB. Ça va devenir un moins lorsqu'on va le mettre dans notre calcul. Et donc c'est ce qu'on trouve ici. C'est comme ça qu'on a trouvé le moins 105. Ensuite, la puissance qui est reçue au niveau du récepteur. Donc c'est 11.9 dBm. C'est ce qu'on va retrouver. Pourquoi est-ce qu'on trouve 11.9 dBm? Je pense que je trouve ça. Je pense que c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple. je pense qu'il y a quelqu'un quelque part je pense que là on est à moins 88 moins 88 en fait le 100 dB c'est ce que vous devez trouver est-ce qu'on veut avoir ici plus que 10 dB et on va avoir SNR plus que 20 comment est-ce qu'on a fait pour faire ça c'est quelque chose vous pouvez revenir là-dessus c'est pas important de regarder le détail le plus important c'est vous avez vu tous les passages qu'il faut faire pour analyser une liaison radio je vais passer sur ça c'est pas important maintenant on va parler de la modulation donc pour transmettre notre signal on va le moduler notre signal en bande de base on va moduler ici puis ensuite on va utiliser up converter donc dans le cadre du cours sur les mélangeurs on va beaucoup parler de ça ensuite on a notre signal RF il y a un étage ici où on va faire une application un filtrage etc et puis ensuite on a transmission à la réception même chose on a l'étage RF on va passer à plus basse fréquence donc de RF à fréquence intermédiaire et ici on a des modulations pour retrouver notre signal en bande de base chaque type de modulation a ses avantages et ses inconvénients ça dépend de la largeur de bande combien de bandes de fréquence on en a besoin etc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte même le coût alors il y a différents types de modulations les modulations d'amplitude les modulations analogiques dans les modulations analogiques il y a l'amplitude la fréquence ou la phase et les modulations numériques fréquencieship keying phase shifting etc donc tout ça c'est les en communication numérique donc on a par exemple ce signal analogique si maintenant on utilise ça c'est juste un signal cinozoïde donc on peut avoir ce signal cinozoïde qui va être utilisé comme l'onde porteuse pour la transmission on va le moduler si on le module en utilisant l'amplitude ça va ça va donner ça on utilise ça pour moduler en amplitude ça c'est modulation analogique on peut aussi moduler la fréquence c'est ce qu'on voit là ou moduler la phase donc la modulation d'amplitude ça revient ça revient à changer l'amplitude si maintenant notre signal qu'on veut transmettre on va l'utiliser pour moduler le signal ici dans la porteuse le signal qu'on transmet il est en basse fréquence on l'appelle aussi bande de base il va moduler cette onde qui a haute fréquence donc plus facile à transmettre en espace libre aussi l'avantage de haute fréquence c'est que toutes les antennes tous les composants sont plus petits donc on va transmettre à haute fréquence et le spectre en fait de notre signal modulé va avoir cette forme là je vais passer ces calculs là pour ajuster à quelle heure on va faire une deuxième pause jusqu'à jusqu'à 30 est-ce que vous avez des questions non on se voit à 2h30 oui c'est juste votre son il est un peu faible je ne sais pas si ça vient de moi mais vous pouvez continuer j'avais une question par rapport à la modulation ah c'est mieux là oui on peut dire que la modulation c'est comme une technique permettant d'envoyer simultanément des signaux à travers des supports de transmission oui d'après ce que j'ai vu oui c'est ça parce que imaginons que lorsque on avait parlé des différents systèmes de communication 1G 2G etc on utilise certaines bandes de fréquences par exemple le cellulaire là supposons même le wifi là il fonctionne à 2.5 GHz 5 GHz ça ça correspond les antennes vont avoir ces dimensions là de lambda sur 2 etc donc ils vont avoir les dimensions qui correspondent à ces fréquences mais si on voulait envoyer des signaux à plus basse fréquence l'antenne déjà devrait être un peu plus grande mais envoyer les signaux de basse fréquence en modulant un signal de haute fréquence c'est ce qu'on fait juste avant ok c'est clair merci donc on se voit tout à l'heure alors on était ici à modulation d'amplitude donc avec signaux analogiques alors il y a un paramètre qui est utilisé dans ce type de modulation c'est ce qu'on appelle le peak to average ratio le part donc si on prend cet exemple là le peak donc on va avoir cette expression là et la puissance et la puissance si on l'intègre ça va nous donner quelque chose comme ceci on n'a pas besoin de rentrer dans les détails des équations là c'est juste à la fin on peut exprimer ici le peak to average ratio donc le part pour différents types de modulation d'amplitude pour la démodulation à m donc comment est-ce qu'on fait pour retrouver notre signal le signal c'est le signal qui a été utilisé pour moduler c'est pas le signal haute fréquence c'est le signal qui était de basse fréquence qui a été utilisé pour moduler notre signal haute fréquence si on veut retrouver on va essayer de retrouver l'enveloppe on utilise ce circuit là qui permet de retrouver l'enveloppe de notre signal et donc retrouver notre signal qui peut être un signal analogique en fait donc ça peut être la voix ça peut être quelque chose d'autre modulation fm donc on va moduler notre porteuse avec la fréquence on va utiliser notre signal pour moduler la fréquence de notre signal porteuse donc la fréquence de notre signal porteuse va changer en fonction de ce signal de modulation si on représente le spectre de notre signal on va retrouver la fréquence de la porteuse et des pics à fréquence qui sont des intermodulations entre la fréquence porteuse et la fréquence de modulation donc pour la modulation fm on a une modulation fm faible bande et une modulation fm large bande alors la différence entre f9 narrow bande et f20 on utilise la règle ici de Carlson donc la bande requise c'est deux fois la plus grande fréquence d'un input et la fréquence de déviation donc si par exemple la bande requise est dr delta f c'est la fréquence de déviation et fm c'est la plus grande fréquence d'entrée ou la modulation de la bande de notre signal qui est utilisée pour la modulation alors si on fait ça donc la bande requise c'est deux fois delta f plus fm donc une bande fm une modulation fm narrow bande ou faible bande c'est si delta f est très petit devant fm dans ce cas là dans ce cas là si c'était pour diner dans ce cas là on a besoin pour définir notre bande fm large c'est dans le cas où le delta f serait plus grand que le fm et dans ce cas là la bande requise ce serait deux fois delta f modulation numérique donc tout à l'heure on a parlé de modulation nanologite modulation numérique c'est d'utiliser donc les bits donc les valeurs 0 ou 1 donc en bande de base notre message peut avoir cette forme là 0, 1, 0 donc ce sera un signal numérique ça ce serait notre porteuse si maintenant on utilise notre signal numérique pour moduler la porteuse on peut le moduler en faisant amplitude shift keying donc on peut avoir deux valeurs d'amplitude différentes donc si on a 1 on a cette amplitude là 0 on a une autre amplitude frequency shift keying on change entre deux fréquences f1 et f2 selon la valeur 1 ou 0 du 8 on fait shift keying c'est la fréquence donc à l'entrée on a notre signal numérique donc les 0 et les 1 ça représente notre message numérique ça peut être un message analogique qu'on a converti en numérique et on va moduler notre signal porteuse donc haute fréquence et le spectre va représenter qui va avoir cette forme là alors le QPSK c'est modulation on peut dire de phase donc on va avoir en fait on aura l'occasion de voir ça aussi plus tard dans le cours donc on peut avoir en fait on représente cette forme de constellation IQ ici in phase une quadrature de phase donc on va avoir au lieu d'avoir deux phases différentes comme on avait dit là on peut avoir quatre signaux différents le premier ici avec la phase 45 degrés 135 degrés puis les deux autres ici c'est moins 135 degrés moins 45 degrés donc si on représente sous forme de constellation les signaux possibles ils vont avoir cette formule la modulation en quadrature amplitude modulation donc QAM on va faire modulation d'amplitude et modulation de phase en quadrature donc dans cet exemple là c'est un QAM 16 donc on va avoir 16 messages différents donc la modulation QPSK c'est 4 ici modulation de phase 8 c'est ce qu'on voit ici modulation de phase avec 16 et modulation QAM 16 donc ce type de modulation QAM 16 est une chose de très utilisé en modulation numérique si on compare maintenant le rapport signalé au bruit et la probabilité d'erreur pour les différents types de modulation donc ASK FSK PSK ils ont pour la probabilité d'erreur 10 moins 5 donc il faut d'abord fixer quelle est la probabilité d'erreur c'est 10 moins 5 et ensuite on va regarder la probabilité d'erreur donc la probabilité d'erreur lui va donner 15 pardon le rapport sonné à la bruit donc le rapport sonné à la bruit ça va être 15.6 12.6 9.6 donc là on a besoin de moins le rapport sonné à la bruit peut être plus faible pour la même probabilité d'erreur le 4QAM c'est c'est à peu près la même valeur que lui tandis que les autres la QAM le PSK 8 PSK 16 QAM et 60 PM ont besoin d'un rapport sonné à la bruit pi est élevé par contre l'efficacité est plus élevé ici l'efficacité de la bande donc l'efficacité se peut exprimer en bit par seconde par hertz donc on a besoin d'un rapport sonné à la bruit plus élevé pour ceux-là par exemple mais il permet d'augmenter le rapport sonné à la bruit la distorsion spectrale si on travaille si maintenant on a dans une certaine bande de fréquence on a un canal et que les autres les bandes adjacentes ici sont utilisées pour d'autres canaux on peut avoir des distorsions donc l'effet donc cette partie-là c'est la distorsion qui va intervenir dans l'autre canal donc il faut toujours essayer de le réduire le plus possible le minimum requis c'est 80 dB c'est ce qu'on voit là donc pour le WCDMA la bande est de 55 MHz GSM la bande est plus faible de 100 kHz et CDMA la bande est plus faible aussi donc ça c'est le WCDMA et on peut représenter ça c'est des mesures on peut voir en fait le gain dans la bande et ça c'est l'effet des bandes adjacentes donc la distorsion dans cette bande le rapport signal à bruit permet de calculer différents paramètres qu'on voit ici le EVM qui s'exprime de cette façon-là le facteur ρ qui s'exprime comme ceci et aussi le rapport signal à bruit qu'on voit là et le taux d'erreur binaire donc ça c'est une mesure qu'on a vue ça c'est pour un QPSK je pense maintenant on va parler de l'architecture des émetteurs et récepteurs on voit en fait différentes représentations des différents composants par exemple un coupleur on peut le représenter comme ceci un coupleur 90 degrés 180 degrés un diviseur de puissance un diviseur un commutateur de 1 à 2 à 1 un face shifter donc un défaseur un alternateur un alternateur variable un filtre passe-band un filtre passe-bas filtre passe-haut isolateur circulateur mélangeur on aura un cours sur le mélangeur par acteur multiplicateur de fréquence un diviseur de fréquence oscillateur amplificateur et antenne ce qu'on voit ici c'est un transmetteur radio ici c'est un récepteur radio un transmetteur on a besoin d'un modulateur un filtre pour la fréquence IF tout ça c'est fréquence intermédiaire donc fréquence de bande de base ensuite on a un mélangeur pour passer à haute fréquence un filtre passe-band amplificateur de puissance et l'antenne on aura un cours aussi sur les amplificateurs de puissance des amplificateurs en général amplificateur de puissance un filtre LNA donc ce qu'on va voir en réception en réception on a un filtre ici passe-band et ce qu'on appelle ici low noise over 5 c'est un amplificateur qui doit faire en sorte qu'il n'ajoute pas trop de bruit ici c'est correct parce que la puissance est élevée ici déjà à la base et on va l'augmenter et le bruit qu'on va ajouter ne sera négligeable par contre à la réception comme on avait vu on reçoit des valeurs très très faibles moins 100 quelque chose d'EVM donc il faut pas que il faut que notre amplificateur ici soit vraiment spécial donc on l'appelle low noise amplifier ou LNA donc c'est quelque chose d'un composant très important dans le transmetteur récepteur ensuite on va réutiliser un mélangeur ici pour passer à la fréquence basse donc IF la fréquence intermédiaire IF ici c'est RF RF et on redescend ici IF on a un amplificateur et F et la modulation ça c'est les éléments d'un système de communication ça répète un peu ce qu'on a vu tout à l'heure c'est juste pour dire quels sont les composants qui rajoutent plus de bruit ou les éléments il y a le bruit qui est dû à la transmission ici dans l'espace libre ensuite il y a le bruit de l'amplificateur RF ici même si on l'appelle LNA bien sûr mais c'est ce bruit là c'est celui qui prépondérant le bruit aussi du mixeur le bruit ici de la cellulaire locale donc ça c'est les bruits qu'on essaye de minimiser donc le bruit en espace libre ça on ne peut rien y faire donc les évolutions des récepteurs d'abord on avait les récepteurs directs à variation de fréquence ensuite on a les récepteurs homodines les récepteurs à conversion direct on appelle aussi les récepteurs à conversion direct ensuite on a les récepteurs donc ça ça fait un grand changement les récepteurs super hétérodines donc ils sont le résultat de 50 ans de développement des systèmes RF et actuellement il y a le développement aussi de ce qu'on appelle la radio logicielle ou la radio intelligente donc les récepteurs directs c'est celui-ci on reçoit RF ok vous voyez RF on passe on fait un filtre on amplifie on a un autre filtre pour déterminer les différents canaux puisqu'ici ça peut être une on peut recevoir toute une large demande de fréquence nous on veut un canal spécial on va avoir un filtre là tu n'as pas pour vérifier pour voir dans ce canal donc tout se passe en RF c'est ce qu'on appelle récepteurs directs ensuite on a un récepteur homodine donc on passe de RF à une basse fréquence AF et dans le récepteur homodine la fréquence du LO l'oscillateur donc le mélangeur a besoin ici d'un oscillateur qu'on voit ici la fréquence qui est utilisée c'est celui du RF donc on appelle ça récepteur homodine dans le récepteur superhéthorodine la fréquence LO n'est pas forcément la fréquence du RF c'est une autre fréquence et donc on va convertir le RF à fréquence IF en utilisant cette fréquence LO et donc ça c'est ce qu'on appelle le single convention superhéthorodine receiver et si on le fait deux fois donc on passe deux fois parce que peut-être qu'on a une haute fréquence là les composants à haute fréquence sont toujours plus chers et donc là ici il y a un avantage de passer d'abord une première fois à une basse fréquence puis ensuite une deuxième fois à une basse fréquence alors ça c'est un c'est un un récepteur de conversion directe standard en utilisant I&Q donc ça c'est pour utiliser la modulation d'immolation phase shifting ça c'est un récepteur radio-intelligent radio-dustiel le duplexer c'est un élément très important il peut avoir des pertes d'insertion entre 1 et 3 dB et l'osélation doit être de plus de 40 dB exemple de système par exemple il y a le téléphone sans fil 900 MHz analogique la lésion Bluetooth 2.45 GHz une carte RFID à 2.45 GHz un radar Doppler à 24 GHz et un capteur pour éviter les collisions à 67 GHz ce qu'on utilise dans la voiture donc ça c'est le module c'est le téléphone à 900 MHz donc on voit le schéma du système on a ici l'antenne on a ici la réception ici c'est la transmission l'amplificateur de puissance le non-ose amplifier pour la réception donc le mélangeur ici pour la réception ici le mélangeur pour la transmission le boucle à verrouage de phase amplification et discrimination ensuite on a ici notre audio out et ici audio in ça c'est le Bluetooth RF donc vous pouvez facilement identifier les différents composants tels qu'on a vu tout à l'heure ça c'est un RETAID actif ça c'est un radar Doppler à 24 GHz et ça c'est un radar automobile à 67 GHz donc pour éviter les collisions ça ça vous montre en fait les circuits intégrés micro-ondes à quoi ça ressemble on peut voir ici par exemple des filtres réalisés sur lignes micro-ondes ça c'est un guide d'ondes en métallique et ça c'est une ligne de transmission en ligne micro-strip et donc dans le circuit intégré micro-ondes on trouve des composants qu'on doit souder ou alors des lignes qui sont réalisées avec les technologies PCB donc circuit imprimé donc j'ai terminé est-ce que vous avez des questions on continuera la semaine prochaine la semaine prochaine on va parler des outils d'analyse des paramètres S alors la barque de Smith adaptation d'indépendance peut-être ce sera des révisions pour certains et pour d'autres peut-être vous le verrez pour la première fois mais vraiment on voit toutes les bases des radio-fréquences si c'est un domaine qui vous plaît et vous voulez continuer dans ce domaine-là donc vous serez bienvenus de rejoindre notre groupe de recherche en technologies radio-fréquences avancées donc s'il n'y a pas de questions je vous remercie et donc on se voit la semaine prochaine au revoir la semaine prochaine merci monsieur merci à la semaine prochaine